Voici une autre façon de monter une capsule en se servant du logiciel Notebook. Donc, on va voir ensemble. Donc, j'ai choisi, la première chose encore une fois, je vais choisir, je vais aller chercher dans la liste des filantes des outils SMART. L'enregistreur SMART, qui se trouve ici. Donc, je le sélectionne. Et donc, on voit apparaître une fenêtre. Donc, la fenêtre d'enregistrement, je choisis, à côté du bouton de l'enregistrement, il y a une liste des filantes. Je choisis soit le bureau, soit une zone ou soit une fenêtre. Ici, j'ai choisi bureau pour que vous puissiez voir le bureau complet. Ensuite, je mets la fenêtre en retrait. Donc, elle se retrouve en bas ici. Ma fenêtre d'enregistrement, elle est retirée. Et je peux procéder. Donc, ensuite, j'ouvre le logiciel SMART. Donc, on peut faire une capsule à partir d'un document Word, de n'importe quoi d'autre sur le web. Ici, je vais utiliser le logiciel SMART qui est ici, sur le bureau. Donc, je double-clique. Ça s'en vient, ça ne sera pas long. Alors, voilà. J'ouvre grand. Et donc, ici, vous voyez, tout à fait à gauche, il y a une première feuille. Oups, elle est disparue. Je ne la fais réapparaître, elle est ici. Donc, je peux créer, puis j'ai un page. Je peux cliquer sur la liste défilante juste à côté de la page. Et je peux cloner une page. Donc, ça me crée une deuxième page, etc. Et je peux soit utiliser du texte, une zone de texte, ou écrire moi-même. Donc, je pourrais, par exemple, partir ma leçon pour un élève en prenant une zone de texte. Donc, ici, sur le menu, tout à fait en haut ici, vous avez une lettre A. Donc, si je clique ici sur cette lettre-là, je fais apparaître une zone de texte dans Notebook. Et je pourrais écrire un titre à ma leçon ou n'importe quoi. Je pourrais, je pourrais écrire activité, activité 1. Et mon activité 1 pourrait être, donc là, donc en dessous, je pourrais écrire, par exemple, je veux montrer à l'élève comment additionner des fractions. Donc, je suis en mathématiques et j'ai deux tiers. Donc, je peux écrire à la main deux tiers plus un quart. Donc, ma leçon pourrait porter sur l'addition de fractions avec des dénominateurs différents. Donc, je montre à l'élève comment je procède pour trouver un dénominateur commun. Donc, ici, si je décompose, 3, c'est 1 fois 3. 4, c'est 2 fois 2. Donc, si je prends tous les facteurs, 1 fois 3. Ici, je suis obligé de prendre 2 fois 2. Donc, j'ai pris tous les facteurs qui sont là. Donc, ça me donne 12. Donc, mon dénominateur commun, c'est 12, etc. Donc, je continue ma leçon comme ça. Donc, si c'est une façon, je pourrais me servir de la deuxième page. Donc, là, je suis sur la première page. Je pourrais prendre une deuxième page que j'ai préparée d'avance avec un autre exemple, etc. Donc, ça, c'est une façon, une autre façon de monter une capsule en utilisant le logiciel Smart. Donc, une fois que l'enregistrement est terminé, je vais chercher ma fenêtre en bas ici. Je clique, je la montre et je pèse sur Stop pour arrêter mon enregistrement. Merci. 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 Merci.